Problème 21. Dans la figure ci-dessous, n est un nombre entier positif. Quelle est la plus petite valeur possible pour n ? Donc on voit qu'on a un triangle, la base vaut 15, et les deux autres côtés sont de même longueur, de longueur n. Alors, si on imagine qu'on va pousser le sommet du triangle vers le haut, par exemple le sommet se retrouve là. Les côtés, donc la base ne bouge pas bien sûr, les côtés de longueur n vont être plus grands, donc plus on pousse le sommet du triangle vers le haut, plus la valeur de n augmente. Inversement, si on diminue, si on réduit la hauteur de ce triangle, si on pousse le sommet vers le bas, on voit bien que les côtés de longueur n vont rétrécir. Et donc le cas limite, c'est le cas pour lequel le sommet se retrouve exactement au milieu de la base. Et donc dans ce cas, on a deux segments identiques, celui de droite et celui de gauche, qui ont chacun une longueur n. Et bien sûr, cette longueur n, c'est la moitié de la base, ce qui nous donne n égale 7,5. Et donc, on peut déjà avoir la limite inférieure, n est supérieure à 7,5. Puisque dans le cas n égale 7,5, il ne s'agit même plus d'un triangle, il s'agit d'une ligne, puisqu'on a complètement écrasé le sommet du triangle sur sa base. Donc, n a une limite inférieure, n ne peut pas être plus petit que 7,5. Donc, je pense que le problème est à peu près clairement expliqué maintenant. On n'oublie pas que dans l'énoncé, on nous dit en plus que le nombre n doit être un entier positif. Donc, de la relation n strictement supérieure à 7,5, On en déduit facilement que le plus petit entier positif strictement supérieur à 7,5, c'est 8. Ça tombe bien, 8, c'est une des réponses proposées. Donc, on l'entoure. La bonne réponse pour ce problème, c'est la réponse C. Donc, n étant un entier positif, la plus petite valeur possible pour que la figure reste un triangle, c'est n égale 8. Et donc, on passe à la suite. Problème numéro 22, toujours sur l'idée de quelles sont les longueurs des côtés possibles pour construire un triangle. Alors, quel triplé de nombre peut correspondre aux longueurs des côtés d'un triangle ? Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le problème précédent ? C'est que les valeurs des côtés des triangles ne peuvent pas être choisies complètement au hasard. Toutes les possibilités ne sont pas acceptables. Donc, si je prends un triangle quelconque, je note C1, C2, C3, les côtés, avec C1 qui est plus petit que C2, qui est plus petit que C3. Donc, C3 est le plus grand côté. Nécessairement, C3 est plus petit que la somme des deux autres côtés. Donc, le côté le plus grand du triangle doit être plus petit que la somme des deux autres. Pourquoi ? Parce que si déjà, il est égal à la somme des deux autres, on n'a plus un triangle, on a une ligne. Et ensuite, si ce côté est plus grand que la somme des deux autres, à ce moment-là, on ne peut pas refermer le triangle. Ça ne forme pas, tout simplement, un triangle. Donc, la première réponse proposée, c'est le triplé de 2, 2, 5. Donc, je vais tracer le côté le plus grand, le côté de longueur 5. Donc, voilà les cinq unités qui constituent ce côté. Et ensuite, je vais essayer de refermer le triangle avec deux côtés de longueur 2. Et là, ça devient très clair qu'on a beau aplatir le triangle au maximum, tracer les deux autres côtés à plat sur la base. Il ne se touche même pas, on ne peut pas refermer le triangle. Clairement, la condition plus grand côté est inférieur à la somme des deux autres n'est pas respectée. On ne peut pas former un triangle avec ce triplé. Réponse suivante, la B, le triplé 3, 3, 5. Donc là, on a bien la somme des deux plus petits côtés qui fait 6, qui est plus grande que le plus grand côté qui vaut 5. Donc, on va avoir un triangle qui est relativement aplati. Imaginons qu'on ait ici une base de 5. Ça va peut-être donner quelque chose comme ça. Donc, deux côtés de longueur 3. Voilà une possibilité. Donc, la réponse B. Donc, le triplé 3, 3, 5 peut correspondre aux longueurs d'un côté de triangle. Donc, cette réponse est plausible. Réponse C. Le triplé 4, 4, 8. Donc là, on est exactement dans le cas où la somme des côtés les plus petits, donc 4 plus 4, 8, est égale au côté le plus grand. Donc, si je trace quelque chose qui va ressembler au résultat, on a un côté de longueur 8. Et par-dessus, je rajoute deux côtés de longueur 4. Et donc, notre triangle est complètement écrasé. Il ne s'agit plus d'un triangle, mais bien d'une ligne. Enfin, dernier cas de figure, dernier triplé proposé. C'est 5, 5, 15. Donc, est-ce que la règle grand côté inférieur à la somme des deux autres est respectée ? 5 plus 5, 10. 10 est bien sûr inférieur à 15. Donc, on se retrouve dans le premier cas dessiné ici, c'est-à-dire un triangle qui ne peut pas être fermé. Et tout simplement, ce n'est pas un triangle. Donc, ce triplé n'est pas possible pour former un triangle. Problème numéro 23. Donc, on nous donne T, une droite séquente, avec deux droites parallèles, M et L. Donc, T, c'est la droite ici, M et L. Et on nous numérote deux angles. L'angle 1 ici et l'angle 2 ici. Ok. On est donc dans le cas classique, d'une droite séquente à deux parallèles. Donc, je vais marquer sur le schéma que ces droites sont parallèles. Ok. Et la question est, quelle proposition concernant les angles 1 et 2 est nécessairement vraie ? Alors, si on regarde bien le schéma, on voit déjà que l'angle 1 se retrouve ici. C'est-à-dire que ces deux angles que j'ai marqués en rouge ont la même mesure. Pourquoi ? Parce que c'est des angles correspondants, formés par une séquente coupante de parallèles. Et donc, ensuite, puisque l'angle 2 est ici, on voit que, sachant que M est une droite, on voit clairement que l'angle 2 et l'angle marqué en rouge, donc, et cet angle ici, sont supplémentaires. C'est-à-dire que leur somme fait bien 180 degrés. Or, cet angle marqué en rouge ici, on vient de le dire, est égal à l'angle 1. Donc, tout simplement, on en déduit que l'angle 1 plus l'angle 2 fait bien 180 degrés, c'est-à-dire qu'ils sont supplémentaires. Maintenant qu'on a raisonné sur le schéma, on peut regarder quelles sont les réponses qui nous sont proposées. Donc, la réponse A nous dit, l'angle 1 est égal à l'angle 2. Alors, clairement, sur le schéma, c'est faux. La seule façon que ce soit vrai et qu'il soit supplémentaire, il faudrait que l'angle 1 soit égal à l'angle 2, soit égal à 90 degrés. Donc là, ce n'est pas le cas. Clairement, cette réponse est fausse. Deuxièmement, les angles 1 et 2 sont complémentaires. Donc, j'espère que tu te rappelles, les angles complémentaires veulent dire que leur somme fait 90 degrés. Donc là, on vient de voir que leur somme fait 180. Bien sûr, la réponse B est fausse. Réponse C, les angles 1 et 2 sont supplémentaires. Donc ça, c'est la bonne réponse. On a vu que c'était juste. Et ensuite, réponse D, 1 et 2 sont des angles droits. Donc là, ce n'est pas vrai sur ce schéma. On peut barrer cette réponse D. Problème suivant, problème 24. Pour quelle valeur de A et B, le quadrilatère MnOp est un parallélogramme ? Donc MnOp est dessiné ci-dessous. On a deux côtés connus. No vaut 21, Op vaut 13. Ensuite, Mp est paramétré par A et B, 4A plus B. Et Mn vaut 3A moins 2B. Donc quels sont les couples de valeurs possibles pour A et B qui donnent un parallélogramme ? Donc je rappelle, un parallélogramme, c'est un quadrilatère avec les côtés opposés parallèles et de même longueur. On va donc se servir de cette propriété d'égalité des longueurs des côtés opposés du parallélogramme pour trouver les valeurs possibles de A et B. Donc si je prends par exemple No qui est égal à Mp, ça nous donne 4A plus B est égal à 21. Et deuxième égalité à respecter, c'est Mn qui est égal à Op, c'est-à-dire 3A moins 2B qui est égal à 13. Donc on a un système de deux équations à deux inconnues. A et B sont les deux inconnues et voilà les deux équations. On peut le résoudre simplement par exemple par substitution. Donc on va dire que B est égal à 21 moins 4A d'après la première équation. Et ça, on va l'injecter dans la deuxième équation. Ça va nous donner 3A moins, alors 2 fois 21, ça fait 42. Et ensuite, moins 2 fois 4A, donc comme il y a 2 fois moins, ça fait plus, plus 8A. Et ça, c'est égal à 13. Donc on peut résoudre cette équation. Ça nous fait 11A est égal à 13 plus 42, c'est-à-dire 55. Et donc si on divise 55 par 11, ça nous donne A est égal à 5. Ensuite, on remplace dans l'équation. Par exemple, on avait B est égal à 21 moins 4A, ça fait B est égal à 21 moins 20, 4 fois 5. Ça nous donne B est égal à 1. Donc les deux valeurs possibles, c'est A égale 5, B égale 1. C'est donc la réponse B. Problème numéro 25. A, B, C, D est un parallélogramme. Si deux angles consécutifs sont égaux, quelle proposition est vraie ? Alors, on va commencer par représenter ce parallélogramme. Le voilà. Et donc il faut bien se rappeler que par définition, un parallélogramme a les côtés opposés parallèles. Donc je vais dessiner ici les droites sur lesquelles sont construits ces côtés, les droites parallèles sur lesquelles sont construits ces côtés. Et ensuite, je vais surligner les angles, deux angles consécutifs. Voilà un premier angle en rouge. Voilà le deuxième. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux angles ? Donc on va se souvenir des angles correspondants. Donc je trace l'angle correspondant au premier avec un seul trait rouge. Voilà. Donc ces deux angles sont égaux puisqu'on a des droites parallèles et des séquentes. On voit que les deux angles consécutifs sont en fait supplémentaires puisqu'on les retrouve ici. La somme de ces deux angles nous donne 180 degrés. Donc, puisqu'on vient de montrer que deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires, s'ils sont en plus égaux, la seule façon que leur somme fasse 180 degrés, c'est qu'ils soient chacun égale à 90 degrés. Et donc la bonne réponse, c'est la réponse C. ABCD est un rectangle. Alors, pourquoi pas un carré ? Parce qu'un carré, c'est un cas particulier. Ça pourrait être un carré, mais ce n'est pas vrai dans tous les cas. Il faudrait que les quatre côtés du parallélogramme soient égaux. Donc le cas général, c'est ABCD est un rectangle. Donc ce n'est ni un losange, ni un carré, ni un trapèze isocèle. On s'arrête là pour cette vidéo. Donc je te dis à bientôt dans la prochaine.